Salut à tous et à toutes, ici Don359 et vous écoutez mon premier vidéo YouTube. Donc pour débuter, je vous souhaiterais officiellement la bienvenue sur ma chaîne, qui principalement sera axée sur le tutoriel d'architecture Minecraft. Et donc salut à tous et à toutes, ici Don359 et on se retrouve comme promis sur le projet de Tales of Viduat. Donc déjà, vous avez certainement... Salut tout le monde, c'est moi, et c'est après environ un mois d'absence que je reviens en force. En fait, je viens d'abord à remercier Atomic Ace. Salut à vous, Jean de l'Internet, je suis Don359 et on est maintenant 500. Salut à tous et à toutes, je suis Don359 et on est maintenant 900. Bonjour à tous et à toutes, je suis Don359 et on est maintenant 1000. Donc avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais vraiment prendre le temps de vous remercier. Je sais que c'est un update de Stone Elm, je sais que ça va être quand même intéressant comme concept. Mais je prends le temps de vous remercier, d'être 1000 à me suivre parce que quand on commence une chaîne YouTube, on ne sait pas vraiment où ça va terminer, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, on ne sait pas vraiment si les gens vont apprécier notre contenu, notre concept et tout. Puis étant donné que j'étais Québécois, je croyais que mon accent allait déplaire à beaucoup de gens et heureusement, ce n'est pas le cas. Donc pour ça, je tiens à vous remercier chacun de vous, chacun des 1000 personnes qui me suivent. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui écoute mes vidéos, beaucoup me suivent juste pour me supporter. Mais c'est quand même déjà un geste qui est important pour moi. Puis je tiens à vous remercier, je tiens à vous remercier d'avoir fait de moi quelqu'un de, quelqu'un de différent en fait. Je crois que YouTube m'a beaucoup changé sur beaucoup de points. Salut à tous et à toutes, je suis un 359 et il va falloir que je me recouche. Salut à tous et à toutes, je suis un 359 et on est maintenant en 2015. 2015 en fait, c'est une année qui promet pour moi, pour ma chaîne YouTube. J'ai fait beaucoup de plans, j'ai beaucoup pensé. En fait, je vais en parler plus tard dans la vidéo. En fait, comme vous allez voir, c'est une rétrospective. Dans le fond, ça va être un peu un... Zerir le fait un peu, dans le fond, un journal de la chaîne. Je vais essayer de mettre à jour, de vous parler un peu de mes plans. de mes projets, de mes plans futurs. Mais évidemment, l'arrivée de 2015 signifie aussi le départ de 2014. Et bien évidemment, qui dit fin de 2014, dit aussi fin d'année extrêmement importante pour moi. Si j'avais résumé cette année-là en un mot, je dirais le mot changement évidemment. Que ce soit au changement personnel, donc évidemment, j'ai trouvé où aller, un métier que j'aimais, une formation que j'adore. Je découvre des nouvelles personnes qui sont vraiment cool. Mais aussi niveau YouTube. Donc niveau professionnel, je vais appeler ça professionnel. parce que ça me rapporte de l'argent. Niveau YouTube, je dirais que ça a été quand même une grosse année. En fait, mon channel a passé de zéro abonné à 1,7 millier de personnes. Et ça continue encore à monter chaque jour. Sérieusement, ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé ma chaîne, je l'ai dit dans une de mes vidéos, j'ai commencé ma chaîne vraiment pour le plaisir de le faire. Pour partager mes expériences en jeu. Puis ça a fini que... C'est devenu quand même assez spécial d'avoir une chaîne. Puis j'ai passé de quelque chose de plus plaisant à presque un travail. En fait, il y a un moment dans ma chaîne où je faisais des vidéos pour garder le contenu, pour garder les gens actifs. Mais j'avais pas vraiment de plaisir à le faire. Donc ça a été ma première pause. Et maintenant, en fait, j'ai fait une deuxième pause. Parce que je voulais pas que ma chaîne devienne un travail. Je voulais que ça reste le plaisir, vraiment. Le plaisir de faire des vidéos. Parce que vous savez pas à quel point on apprend sur YouTube. Je parle beaucoup de Zephyr, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais il a fait un tweet à un moment donné. Qui disait que se lancer sur YouTube, c'est la meilleure chose au monde. C'est là où il avait appris le plus de choses. Mais ça s'applique aussi pour moi. En fait, j'ai appris à faire du After Effects. J'ai appris à animer. J'ai entré en contact avec des compagnies qu'encore aujourd'hui, je pensais jamais à entrer en contact avec des gens aussi haut. Mais en fait, ce qui m'a lancé dans YouTube, c'était de dire... Parce que souvent, les gens disent « Ah, j'ai tel contact. Ah, j'ai déjà parlé à telle personne. » Puis j'aimais pas le fait d'entendre ça. Moi, je me suis dit « Au lieu de dire que je parle à telle personne, j'ai envie de devenir la personne à laquelle les gens parlent. » Donc, c'est là que j'ai commencé à me dire « Pourquoi pas créer une chaîne ? Pourquoi pas aider les gens ? Pourquoi pas faire parler de moi d'une bonne façon au lieu de continuer à rester plus bas ? » Donc, j'ai voulu aller voir plus loin puis voir ce que ça pouvait devenir. Puis sérieusement, c'est un des meilleurs choix que j'ai fait de ma vie. Donc, évidemment, je suis loin d'avoir réalisé tout ce que je voulais faire, même par rapport à Minecraft, par rapport à mon channel, par rapport à quoi que ce soit. J'ai envie d'aller plus loin. En fait, j'ai toujours envie d'aller un peu plus loin. C'est ce que je veux faire avec mon channel. Donc, le journal est un petit peu important pour ça. Peut-être pour vous tenir à jour, pour vous expliquer que pendant le deux mois d'absence que j'ai eu ces derniers temps, j'ai pensé beaucoup. Puis, je me suis dit « Pourquoi pas créer un channel qui va plus loin encore ? » Donc, évidemment, je suis bon en Minecraft. J'adore Minecraft. Mais, il vient des moments, en fait, où je n'ai plus d'inspiration. Je n'ai plus vraiment envie de construire. Puis, je n'ai pas envie de faire de vidéos. Comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas envie de faire de vidéos juste pour faire une vidéo. J'ai envie de vous apprendre des choses. Donc, évidemment, je joue à beaucoup d'autres jeux. Puis, j'ai envie, en fait, je vais probablement le faire. Je vais apporter d'autres jeux, d'autres savoirs à ma chaîne. Donc, que ce soit pour l'animation. J'ai plein de vidéos d'animation qui sont cachées, que vous ne pouvez pas voir, que je vais peut-être mettre en ligne, évidemment. Mais, il y a plein de choses que je fais que j'aimerais vous apporter comme savoir. Puis, j'ai envie de faire de ma chaîne YouTube. Pas seulement centré sur Minecraft, mais sur plein d'autres choses. Donc, évidemment, le but d'aider est encore présent, mais même plus que jamais. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. En 2015, donc, apporter plus de choses. Essayer peut-être d'être moins sérieux dans mes vidéos. Parce que, dans la vraie vie, je suis quelqu'un qui est très peu sérieux. Sauf, évidemment, quand c'est le temps d'être sérieux. Mais, j'ai remarqué que dans mes vidéos, j'ai pas mal un ton assez monotone encore maintenant. Je parle beaucoup sur la même note. Je vais peut-être essayer de changer ça, apporter beaucoup plus de... d'envie d'écouter mes vidéos, peut-être. J'ai vraiment envie de changer le côté technique de ma chaîne. Donc, évidemment, il n'y a pas eu seulement que du bon en 2014. Un des événements qui m'a beaucoup marqué, vous allez peut-être le remarquer dans ma voix, c'est le départ d'un de mes amis qui était très proche. Dans le fond, un Blackjack, un pour ceux qui le connaissent, l'Artone, tout dépendant du nom que vous utilisiez. Il était rédacteur chez Epicube.fr, anciennement rédacteur chez Minecraft France.fr, rôleiste de métier. Et, en fait, j'ai connu Blackjack au départ, vraiment au départ de ma chaîne YouTube. Il a toujours été là pour moi. Il a toujours été là pour donner des petits conseils, des avis. Il a toujours visité mes constructions. Il a toujours aimé ce que je faisais. Puis, j'ai toujours, en échange, aimé ce qu'il faisait. L'Artone, c'est quelqu'un, il était extrêmement passionné par ce qu'il faisait. Puis, il n'a jamais vraiment parlé de sa maladie. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, Blackjack est décédé le 27 décembre 2014 à 4h23. Donc, évidemment, suite à un cancer des reins et des poumons. C'est quelque chose qui m'affecte beaucoup. En fait, quand je l'ai appris, parce qu'il n'en parlait pas vraiment. Personnellement, il ne m'en a jamais parlé de sa maladie. Je ne l'ai jamais su. Puis, ça a vraiment fait un choc. Donc, aujourd'hui, c'est quand même assez difficile d'en parler. Aujourd'hui, Blackjack, j'aimerais avoir une pensée pour toi. Elle a toujours été là pour moi. Puis, tu es quand même une des bonnes raisons pour laquelle cette chaîne-là est encore en vie. Donc, pour ceux qui le connaissaient, j'espère que ça ne vous dérange pas trop de vous l'apprendre comme ça si vous ne le saviez pas. Pour ceux qui le savaient déjà, on a tous perdu un peu une partie de nous avec Blackjack. Donc, comme j'ai dit, je pense qu'il n'y aurait juste à espérer que 2015 soit une meilleure année. Autant pour vous que pour moi. Et en fait, j'espère qu'on va réussir à aller plus loin. Ça m'a vraiment touché de parler de Blackjack comme ça. J'aurais aimé faire un meilleur hommage, mais je sais que ça va prendre beaucoup de temps. Peut-être que je vais le faire dans une autre vidéo. Mais actuellement, bon, on va changer un peu de sujet encore. 2014, ça a été une bonne année. 2015, c'est l'année où je vais essayer de faire partir mon channel. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis rendu dans le network Curse. Donc, vous avez sûrement vu avec l'intro et tout. J'accède beaucoup, beaucoup plus de choses, beaucoup de partenariats. Et donc, je pense que ça va être l'année où je vais essayer de lancer mon channel le plus possible. Je vais essayer d'apporter une nouvelle communauté, un peu plus de savoir encore. Je vais essayer d'ouvrir mes connaissances. Et j'espère, évidemment, que vous allez apprécier. Donc, je pense que c'est un peu tout. C'est un peu tout pour ce que je planifie, pour ce qui s'est passé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour l'instant, je fais juste enregistrer ma voix. Je ne sais pas trop ce que je vais mettre en arrière-plan. J'aurais voulu faire un IRL, mais évidemment, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas de caméra. Je n'ai pas de webcam non plus. Filmer avec un iPod, ça aurait tout détruit la qualité. Donc, je vais attendre de vous faire un vrai IRL qui va être beau, qui va être bien fait, et qui va être bien monté. J'ai beaucoup de questions. Vous pouvez encore poser des questions sur ask.fm slash anthra59 si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas pensé encore. Et donc, en espérant que 2015 soit une meilleure année, merci à ceux qui me suivent depuis le début. Merci à ceux qui viennent de me suivre. Et écoutez, au plaisir de se revoir dans une vidéo. Je suis actuellement en train de faire le montage de ma vidéo. Je viens de me rendre compte que j'ai passé beaucoup de points importants. Donc, en fait, je tiens à dire que quand moi, j'ai commencé ma chaîne, tantôt, je parlais justement du début de ma chaîne et tout. Je tiens à dire que quand j'ai commencé, je n'avais rien. Je n'avais pas un abonné d'avance. Je n'avais pas de YouTuber que je connaissais. Je n'avais rien. Donc, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris pour moi-même. Et je pense que c'est une des plus belles expériences que j'ai eues jusqu'à maintenant. Je tiens à dire que si vous écoutez ça en ce moment, et que vous avez envie de vous partir une chaîne, n'hésitez pas à le faire. Prenez le temps de bien y penser. Prenez le temps de bien préparer vos choses, mais n'hésitez surtout pas à le faire. C'est vraiment un endroit où on apprend le plus. Vous n'avez même pas idée à quel point ça peut être plaisant justement de faire une vidéo, de voir que les gens l'aiment. Je me rappelle un matin, je me suis levé. J'avais quand même une soirée de marde, puis beaucoup, une semaine de merde, je vais vous l'avouer. J'avais sorti une vidéo le soir, puis je me suis réveillé le lendemain en me disant mes commentaires. Puis sérieusement, ça fait chaud au cœur. Ça part bien le matin de voir que les gens apprécient ce que vous faites, puis vous ne travaillez pas pour rien. Je planifie évidemment les voyages en France. Je planifie plein de choses suite à ça, YouTube. Ça me permet d'ouvrir mes horizons, puis de faire quand même un bon salaire malgré tout. Donc sur ce, ben écoutez, je tiens à dire que en fait le but du message, c'est vraiment de dire que si vous voulez partir d'une chaîne, vous pouvez me contacter pour vous demander des idées, des conseils. Je sais que je ne suis pas le plus gros YouTuber au monde, mais souvent les plus grands YouTubers oublient un peu d'où ils viennent, puis je vais en profiter pendant que je suis encore petit pour justement vous aider. Si vous avez des idées de collaboration, si vous avez plein de choses, on n'en a jamais assez des idées. Donc ça me fait plaisir de vous écouter. Sur ce, écoutez, encore une fois, j'espère que l'année 2015 va être bonne. Merci d'être à mes côtés, puis j'espère aussi que la route va être bonne pour 2015. Sur ce, ça a été en 359 pour le premier journal de la chaîne. Je ne vais pas l'appeler comme ça parce que ça existe déjà. Mais j'ai aussi trouvé un bon titre. Et écoutez, je vous souhaite une très bonne année. On a mountain far from here et je vous souhaite un bon titre. Je vous souhaite un bon titre. Sous-titrage ST' 501 We are calling out of doors